Nouvelle session d'actualité sur B1 Télévisions, Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre. Clôture des États généraux de la lutte contre la corruption. Les recommandations des participants ne resteront pas à l'être morte. Ce sont des propos de Jean-Pierre Liao, représentant du chef de l'État à ses assises. Au nom du président de la République, chef de l'État, je réutère une fois de plus à tous les participants mes très sincères félicitations pour la qualité de vos échanges et les mérites de recommandations formulées qui ne resteront pas à l'être morte. Vous pouvez vous en assurer. Par ces mots, encore une fois, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je déclare clôt les États généraux de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Ces assises n'étaient pas en phase expérimentale. Le pays a déjà organisé pareilles rencontres, mais l'heure est aux actes, a martelé Rose Mutombo, ministre de la Justice et garde de Sceaux, tout en interpellant le corps concerné. Pour tous les participants, je voudrais vous assurer de mon engagement de porter au niveau du gouvernement ainsi qu'à toutes les instances où j'essaierai convié les différentes recommandations que vous avez formulées lors de ces assises. Cette fois-ci, il nous faut traduire en acte les différentes recommandations des États généraux. Merci. Merci.